Les députés, de ne pas faire des déclarations politiques pendant les présentations. C'est le moment de la période des questions. La parole est au leader de l'opposition officielle. Merci, M. le Président, pour le Premier ministre. La situation dans nos hôpitaux est critique. Nous sommes dans un moment sans précédent. La plupart des unités de santé de l'Ontario se sont rassemblées pour demander à ce gouvernement une réponse en face à cette crise. Ensemble, elle représente plus de 295 000 travailleurs de la première ligne de la santé qui se sentent manqués de respect et non valorés par ce gouvernement. Ce gouvernement a continué à ne pas les écouter. Est-ce que le Premier ministre et le ministre de la Santé vont se réunir avec eux pour mettre en place leurs solutions ? La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Vous savez, moi, je me réunis de façon régulière avec les travailleurs de la santé, avec les leaders de la santé publique parce que je suis engagée à fournir des solutions. Les investissements que nous faisons, les changements que nous faisons au court terme et à long terme vraiment font une différence. Je voudrais voir que cela arrive plus vite, bien sûr, mais je ne veux pas arrêter de souligner que c'est notre gouvernement et ce Premier ministre qui ont fait les investissements dans le système de santé, y compris l'addition de deux nouvelles écoles de médecine à l'Ontario, une à Brompton et l'autre à Scarborough. C'est grâce à nos investissements. La dernière fois que nous avons vu un hélargissement dans les investissements a été avec le gouvernement conservateur précédent. Nous avons eu le système de santé qui avait un besoin désespéré d'attention et c'est ce gouvernement qui est en train de le fournir. Nous allons continuer à faire ces investissements. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président, encore une fois pour le Premier ministre. Nous savons comment ce gouvernement ne s'intéresse pas aux travailleurs de la santé. Ils sont en train d'altérer le système pour devoir engager des services dans le domaine privé. Cependant, les patients continuent à être demandés de payer des coûts extrêmes. Ce gouvernement a demandé aux hôpitaux de recouper plus les ressources. Comment est-ce que ce Premier ministre justifie recouper les financements en pleine crise? Réponse. Indépendamment de combien de fois on répète un mensonge, un mensonge demeure un mensonge. Je vais demander à la ministre de retirer ses propos. Les faits expliquent une histoire vraiment différente. Où était-ce que le député d'en face quand nous faisions des investissements? Quand nous mettions de l'argent dans un système avec un bonus de 5 000 $ de rétention pour les travailleurs de la santé qui travaillent si fort à la province de l'Ontario. Le député d'en face n'appuie pas ses investissements. Où était-ce qu'il était quand nous étions en train d'élargir le nombre de lits? Quand nous étions en train d'élargir le système de santé partout dans l'Ontario. Nous avons plus de médecins, plus de travailleurs de la santé qui exercent la médecine à l'Ontario. C'est ça, c'est ce dont nous avons besoin. Nous allons continuer. Et on peut le voir dans notre budget. Nous avons fait un investissement traditionnel de 5 milliards de dollars dans le budget. Complémentaire final. Monsieur le Président, la ministre peut signer tout genre de chiffres, mais parler avec les personnes qui attendent dans la salle d'urgence. Parler avec les personnes qui attendent dans la salle d'urgence pour voir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne les paie pas. Ce gouvernement ne s'intéresse pas aux travailleurs de la santé. Les syndicats qui représentent des milliers de travailleurs demandent une solution urgente que ce gouvernement n'est pas intéressé à fournir. Nous avons l'espace, la capacité dans notre système de santé. Tout ce qui manque, c'est la volonté politique de ce gouvernement pour approcher le projet de loi numéro 124 pour respecter les travailleurs de la santé pour qu'ils restent dans le système public de santé. Est-ce que le Premier ministre va s'engager aux solutions proposées par les travailleurs de la santé pour améliorer l'accès aux soins de qualité à l'Ontario? Intervention du Président. Le député, s'il vous plaît, asseyez-vous. La ministre de la Santé, où était le député d'en face quand nous avons indiqué au Collège des infirmières de l'Ontario de réviser de façon d'expéditer les livrations des permis pour l'accréditation des infirmières entraînées à l'extérieur? Peut-être qu'ils ne l'ont pas habillé. Où est-ce qu'il était le député d'en face quand nous avions indiqué de prendre des mesures pour augmenter la quantité personnelle qui travaille dans le système de santé? Nous avons pris des mesures pour l'accréditation des travailleurs entraînés à l'extérieur. Où était le député d'en face? Encore une fois, il n'a pas appuyé ces changements. Nous allons continuer à travailler avec tous les travailleurs de la santé dans la province de l'Ontario quand ils vont présenter des idées innovatrices. Et nous allons continuer à financer ces idées parce que nous sommes engagés à donner aux Ontariens le soin qu'ils méritent, qui est mieux de ce que le gouvernement président leur a donné. La parole est à la députée de Windsor-West. Merci, monsieur le président. Hier, j'ai demandé au ministre des enfants. Il y a des groupes qui n'ont pas reçu de financement pendant des années. Dans l'année 2018, on a présenté un rapport avec des craintes sur la sécurité des enfants dans ces logements pour les enfants. Dans l'année 2018, le Parti conservateur a renvoyé la personne en charge de ce rapport et fermé son bureau. Les conditions sont épouvantables. Ce gouvernement savait bien. Ils ont su cela, cette réalité, pendant quatre années. Cependant, ces enfants continuent à souffrir le manque de soins. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne s'intéresse pas à prendre soin des enfants? Réponse. Merci, monsieur le président. Vous savez, la députée d'en face est en train de soulever un point très important. Notre gouvernement le savait et à ce moment, savait qu'on n'allait pas avoir soin de plus de rapports. L'évidence était déjà là. C'est pour cela que nous avons mis en place le Fonds pour les soins des enfants. Et nous sommes en train de mettre en place des mesures très importantes pour assurer la transparence en ce qui concerne les inspections. Le nombre d'inspecteurs augmenté, le nombre d'inspecteurs sans annonce. Toutes ces mesures sont en train de faire une différence pour améliorer les soins. Nous faisons des consultations avec les jeunes et les personnes qui ont des expériences. Nous sommes en train d'écouter ce qu'ils ont à dire. Et c'est très important. C'est un travail très important tel que vous l'avez souligné. Nous sommes en train d'agir. Nous l'avons fait pendant tout ce temps et nous allons continuer à le faire. Question complémentaire. Quand vous parlez de transparence, peut-être que vous n'aurez pas dû mettre à la porte l'avocat pour les enfants de la province. Pendant quatre années, ces enfants ont continué à subir de l'abus. Cela, ce n'est pas agir. Ça, c'est de la négligence. Ce n'est pas juste un échec qu'ils ont hérité. C'est un échec du gouvernement conservateur. Les enfants dans le système sont sur-médiqués, sous-alimentés, isolés. Un de ces enfants n'a pas eu accès aux soins de santé dont il avait besoin. Casse, il dit, cette personne, heureusement, a réussi à s'en sortir. Mais elle est décédée, a quitté sa propre vie des années après. On a demandé une investigation, mais cela a été revu, c'est, M. le Président. Est-ce que la ministre va s'engager aujourd'hui à mettre en place cette investigation pour qu'aucun autre enfant ne doive passer une autre journée dans ces conditions si éprouvantables et décède dans ces conditions ? Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Encore une fois, c'est exactement la raison pour laquelle nous sommes en train de mettre en place un nouveau système. Cela fait partie de notre système et c'est quelque chose que le gouvernement précédent n'a jamais fait. Quelque chose que vous avez appuyé. Vous avez appuyé ce que le gouvernement précédent n'a pas fait. Nous sommes en train de faire une différence dans la vie des enfants. Plus de surveillance, plus de responsabilité, ce sont des mesures importantes. Nous n'avons pas besoin de rapports additionnels. Nous savons ce qu'on doit faire et nous sommes en train de le faire. Quelque chose que vous n'avez fait jamais. Fait jamais. Merci, M. le Président. La ministre essaie de jouer le jeu politique et s'enlever la responsabilité. Mais il y a beaucoup d'enfants qui sont décédés. Nous commençons à avoir une tendance assez difficile avec ce gouvernement. Ce gouvernement ne donne pas le financement nécessaire à nos écoles. Il ne s'occupe pas de la liste d'attente en arrière pour les services pour les enfants avec de l'autisme. C'est comme s'il ne s'intéressait pas aux enfants du tout. Est-ce que la ministre va s'engager à une investigation complète aujourd'hui? Réponse. vous avez identifié qui est-ce qui joue le jeu politique aujourd'hui. Nous sommes en train de mettre plus de l'argent dans le système pour le redessigner, pour adresser le trafic de personnes, l'abus sexuel, des situations dans certaines maisons. Nous sommes en train d'augmenter la surveillance, la responsabilité, les inspections, le nombre d'inspecteurs. Nous écoutons le secteur, nous écoutons les personnes avec des expériences dans ce domaine. Nous sommes en train d'augmenter le nombre d'inspecteurs des maisons pour toutes les personnes qui ont des permis pour augmenter la transparence. Nous avons commencé à publier les informations, quelque chose que le gouvernement président appuyé par le Déo-Démocrate n'ont jamais fait. Donc ne me dites pas qui est-ce qui joue le jeu politique, moi je sais bien qui est-ce qui le joue. Arrêtez la pendule. Encore une fois, je vais demander aux députés de faire ses commentaires par le président, pas de façon directe l'un à l'autre. Redémarrez la pendule. La parole à la députée de Rochawa. Merci. Ma question pour le Premier ministre. Cette semaine, Infrastructure Ontario a lancé un rapport qui indique une augmentation significative de coûts de construction. Ce contrat doit être fini dans l'année 2026. On attend un délai de quatre ans. Plus tôt ce mois, un contrat a été signé pour un montant de 1 billion de dollars par kilomètre. L'extension du métro va avoir un coût additionnel. Pourquoi est-ce que le coût a augmenté plus de deux fois et demi sous le leadership de ce Premier ministre? Réponse. C'est une question assez ironique de la députée d'en face. Commençons avec le fait que la députée devrait bien connaître que la construction de l'infrastructure fait face à des coûts additionnels partout dans le monde. Je suis heureux, par contre, que la députée présente ce sujet parce que ce gouvernement est le seul gouvernement qui est en train de combler le fossé de construction de transit qui a été laissé par le gouvernement libéral pendant des années. Nous sommes en train de prendre des mesures pour combler ce fossé. Nous sommes en train de mettre en place le plan d'extension plus important au Canada avec un investissement de 61 milliards de dollars. On voit plus de 400 000 passagers chaque année, des milliers de postes de travail et nous sommes en train de transporter plus de 200 000 personnes au travail. Nous n'allons pas tirer aucune leçon du côté des néo-démocrates qui n'ont rien fait. Question complémentaire. Merci, le Président. Ma question pour le Premier ministre. D'après le Toronto Star, la décision qui a été prise par en ce qui concerne le transport public a été faite par des personnes avec lesquelles il y a des conflits d'intérêts. Encore une fois, un autre consultateur privé, quelqu'un qui a de l'expérience dans le développement immobilier et pas dans le transport public. Monsieur le Président, est-ce que le député va arrêter d'avoir des consultateurs privés avec des conflits d'intérêts ? Réponse, je pense que ce qui est ironique augmente. L'opposition n'a rien fait et quand le gouvernement agit, il lance des commentaires sans sens. La réalité, c'est que ce gouvernement est en train d'agir. Ces députés et ce parti n'ont pas voté tout simplement contre le gouvernement et ils ont voté contre élargir la ligne de métro. Ils ont voté l'extension au nord et ils ont même voté contre un investissement de 1,6 milliard de dollars pour maintenir les entreprises ouvertes pendant la pandémie. Si c'était en mesure du milieu démocrate, rien ne serait fait dans ce gouvernement, dans cette province plutôt. Merci. Le député de Waterloo à l'autre, le député de Brampton à l'autre, le ministre des Affaires municipaux à l'autre. redémarrer la pendule. La parole à la députée de Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Et je demande parmi vous, telles que toute autre juridiction, l'Ontario expérimente une pénurie de main-d'oeuvre dans tous les secteurs. Au même temps, il y a des jeunes qui ne peuvent pas trouver un emploi. C'est quelque chose d'inacceptable. Les métiers spécialisés ont besoin de plus de personnes que jamais avant pour fournir de la stabilité. Vers l'année 2026, on attend qu'un de chaque cinq postes de travail soit un métier spécialisé. Les Antériens attendent que leur gouvernement continue à mettre en place des initiatives et de faire des investissements pour tous les étudiants pour assurer et qu'ils aient toutes les aptitudes nécessaires pour avoir du succès. Monsieur le Président, est-ce que le ministre de l'Éducation peut mettre à jour cette Assemblée sur comment ce gouvernement est en train de fournir ces outils pour le succès des jeunes? La parole au ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée de Thornhill pour sa question. Je veux ajouter à la passion du ministre adjoint au transport et reconnaître que ce gouvernement sous l'investissement du premier ministre a fait un investissement de 165 milliards de dollars pour construire et bâtir. Nous avons besoin de plus de personnes, des personnes ambitieuses pour continuer à prendre les emplois du lendemain. C'est pour cela que nous avons mis en place un programme pour les métiers spécialisés dans nos écoles parce que l'objectif de ce gouvernement est que la prochaine génération de travailleurs et entrepreneurs soient prêtes pour les postes de travail de demain et la connaissance technologique dont ils ont besoin. Nous savons, Monsieur le Président, que tellement de personnes ne peuvent pas arriver à un bon travail. et le programme que nous mettons en place aujourd'hui va permettre aux personnes de recevoir un travail quand ils auront fini sa capacitation complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour cette information si importante. Monsieur le Président, c'est un fait que les carrières dans les métiers spécialisés sont bien payées et sont en demande. Je suis fière que notre gouvernement fasse un effort. C'est important pour appuyer les jeunes pour qu'ils aient du succès aujourd'hui et pendant le futur. C'est bien d'écouter le ministre dire qu'il y a déjà des programmes en place, des programmes qui sont déjà financés. Au ministre de l'Éducation, combien d'étudiants vont bénéficier de l'extension de ce programme et comment ça va aider à fournir de la stabilité dans un secteur si essentiel de notre économie ? Le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, avec le député de Scarborough Centre de Ajax et le ministre de Finances, nous avons annoncé une extension des investissements pour que les étudiants puissent prendre un cours additionnel dans les écoles qui va permettre que les élèves qui sont prêts à finir leurs études puissent avoir accès à une carrière. 30 % d'augmentation dans le programme des accompagnants. 2 200 personnes dans la prochaine année vont bénéficier de ce programme. Cela va assurer que les jeunes puissent être prêts pour une économie globale compétitive. Notre plan est clair. Nous voulons que les jeunes puissent recevoir leur diplôme avec les aptitudes nécessaires pour arriver dans un monde... Merci, M. le Président. Question pour le Premier ministre. Alors, le projet de loi 23 va en fait empêcher la réalisation des objectifs pour la construction dans notre province. Alors, il va falloir investir dans un nouveau service d'abris et de création de logements. Alors, est-ce que le gouvernement va aider Toronto à pouvoir livrer son plan de construction et limiter les frais d'aménagement ? Le ministre des Affaires municipales et du logement, eh bien, avec les municipalités, nous sommes en train, et avec Toronto en particulier, nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que la ville puisse construire tous les logements dont elle a besoin pendant les dix années à venir. Et malgré les empêchements créés par les néo-démocrates, nous allons continuer de travailler avec la ville de Toronto pour qu'ils puissent respecter les objectifs en partenariat avec nous. Et la députée doit comprendre que les changements les plus significatifs pour ce qui concerne les redevances d'aménagements sont en fait des choses importantes. Les différences principales pour les redevances d'aménagements visent justement à améliorer les logements pour qu'ils soient plus abordables. Et c'est cela dont Toronto a besoin actuellement. Question complémentaire. Encore au Premier ministre, nous pouvons protéger nos valeurs démocratiques et construire les logements en même temps. Ce n'est pas l'un ou l'autre. On n'est pas obligé de choisir entre les deux. Alors, on a ignoré les pertes de revenus du projet de loi 23 qui, en fait, touche chaque programme que Toronto doit mettre en place pour fournir des logements abordables. Alors, on a deux tiers du Conseil de Toronto qui doivent être d'accord sur le programme. Ça ne va rien faire pour résoudre les problèmes de la ville. Alors, que fait véritablement ce gouvernement pour pouvoir résoudre la crise du logement. Nous allons améliorer donc l'accès à des logements abordables. Nous avons appuyé nos partenaires pendant la pandémie. Nous avons fourni un accord historique pour fournir plus de 4 milliards de dollars pour nos partenaires en investissement. Et encore, la députée est contre le projet de loi 39. et j'aimerais vous rappeler que John Torrey a vaincu, en fait, a gagné un mandat de la plupart de la population de Toronto. Et il a un mandat dans la ville pour pouvoir commencer la construction. Nous sommes en train de lui donner les instruments pour pouvoir arriver à cela. Merci, M. le Président. Avec le gouvernement libéral précédent, les Ontariens étaient subjugués à un poids réglementaire très lourd au Canada. Les entreprises étaient véritablement sous le poids des impôts très élevés. dans ma circonscription, on a mis en place beaucoup d'opportunités pour les entreprises et les familles de ma communauté. Notre gouvernement doit donner de meilleures solutions pour aider les entreprises et les familles à économiser du temps et de l'argent. Alors, on sait qu'il y a des réglementations en place pour protéger la santé et le travail des personnes. Personne ne peut tirer bénéfice de règles complexes. Alors, que fait notre gouvernement, M. le Président, pour pouvoir éliminer la bureaucratie le nécessaire pour rendre la vie plus facile aux gens et aux entreprises à l'Ontario. Le ministre pour la réduction de la bureaucratie. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député de Perth-Wallington pour sa question si importante. Nous savons tous que pendant 15 ans, avec le gouvernement libéral précédent appuyé par le NPD, M. le Président, ils ont véritablement éliminé 300 000 emplois de notre province, tout cela grâce au poids de la bureaucratie qu'ils ont créée dans la province de l'Ontario. Alors, heureusement, M. le Président, ces jours sont finis. Ils sont derrière nous. Et maintenant, le gouvernement est véritablement engagé à créer des emplois et des opportunités et à réduire le poids de la bureaucratie non nécessaire. Depuis 2018, notre gouvernement a réduit le poids non nécessaire et nous avons véritablement mis en place de nouvelles politiques pour améliorer la prospérité en Ontario. Nous avons réduit le poids de la bureaucratie, ce qui a permis également d'économiser énormément d'argent pour notre province. Question de suivi. Merci, M. le Président et merci au ministre pour la réduction de la bureaucratie pour sa réponse. Je suis fière du leadership de notre gouvernement qui a résolu et mis fin à des années et nombreuses de bureaucratie inutile. Pendant une période d'incertitude économique, nous, en tant qu'au gouvernement, avons entrepris des actions prudentes et courageuses pour pouvoir réduire la bureaucratie. Réduire la bureaucratie est une mesure fondamentale que ce gouvernement continue à appuyer pour connaître un environnement économique robuste et faire en sorte que les entreprises puissent avoir confiance. Est-ce que le ministre peut dire à cette Chambre, M. le Président, qu'est-ce qu'ils vont continuer de faire pour pouvoir éliminer des politiques compliquées et non nécessaires de bureaucratie ? Le ministre. Merci, M. le Président, et je remercie mon collègue pour sa question. Il a absolument raison concernant l'exigence de continuer d'aller de l'avant pour pouvoir réduire la bureaucratie non nécessaire. C'est pourquoi, hier, j'ai été honoré de pouvoir déposer la loi pour une ultérieure réduction de la bureaucratie en Ontario. Si approuvée, cette loi va permettre à l'Ontario de devenir plus compétitif, de renforcer son économie et de rendre plus facile pour les entreprises l'accès au marché et l'interaction. Cela va augmenter la production alimentaire et améliorer la chaîne d'approvisionnement alimentaire pour faire en sorte que la nourriture puisse arriver sur le marché de manière efficace. Nous travaillons durement chaque jour d'un autre côté de la Chambre parce que nous travaillons avec les Ontariens et les entreprises pour pouvoir éliminer la bureaucratie non nécessaire. Nous y arrivons, M. le Président. Nouvelle question. Député de Parnell-High-Park. Merci, M. le Président. Question pour la ministre de la Santé. La ministre de la Santé a reconnu cette semaine que l'Ontario se trouve face à une saison compliquée de maladies respiratoires. La province demande aux médecins de famille de faire plus. La ministre sait que nous avons parmi nos problèmes un manque de médecins. Il n'y a pas suffisamment de médecins. Plus de 1 million d'Ontariens n'ont pas de médecins de famille et cela va augmenter à 3 millions ou 1 sur 5 d'ici 2025. Quel est le programme du gouvernement pour résoudre le manque de médecins? La ministre. Monsieur le Président, vous savez, imaginez, si vous voulez bien, quand le rapport du vérificateur général est sorti en 2012 et a mis en évidence le manque de médecins généralistes dans l'Ontario du Nord et qu'il fallait 1 200 médecins en plus. Imaginez en 2012 quand le gouvernement libéral était au pouvoir si on avait agi sur ce point et on avait fait face à cette préoccupation en contraste. Je vais souligner le fait que maintenant nous avons plus 11 000 diplômés de plus. Nous avons ajouté beaucoup plus de médecins. Ce sont des médecins avec des opportunités pour les Ontariens et les personnes qui veulent devenir médecins. Eh bien, ils vont avoir la possibilité de pouvoir le devenir dans les 5 années à venir encore plus. Alors, je suis inquiète que la députée d'Infas et le parti d'Infas n'aient pas demandé plus d'action quand ils ont eu l'occasion de le faire avant 2018 et maintenant ils s'en prennent à nous. Nouvelle question de suivi. Merci, Monsieur le Président. Ma cométante Jacqueline et son mari sont des aînés qui ont des difficultés à trouver des médecins de famille. Donald a souffert de cancer de la prostate déjà depuis 20 ans et Jacqueline a besoin d'aide pour leurs tâches, pour ses tâches quotidiennes. Ils ont besoin d'aide et ils ont du mal à trouver quelqu'un qui puisse les guider et ils ont peur de ne trouver personne. Le manque de médecins de famille dans cette province est véritablement une situation de vie ou de mort. Alors, combien de temps encore Jacqueline et Donald vont devoir attendre la ministre ? La députée d'enfin se souligne les difficultés et les raisons pour lesquelles en été, j'ai envoyé une directive au Collège des médecins et infirmiers de l'Ontario en disant que toute personne qui a été formée à l'international ou qui a travaillé dans d'autres administrations ait la possibilité de voir ces qualifications évaluées et finalement qu'ils puissent recevoir une licence de travail et cela est exactement la raison pour laquelle nous avons établi des objectifs à moyen et court terme parce que nous savons qu'il y a des exigences dans les communautés actuellement mais vous devez comprendre qu'il faut planifier pour l'avenir et franchement, Monsieur le Président, les gouvernements précédents ne savaient pas comment planifier pour l'avenir alors que nous sommes en train de faire des investissements pour faire en sorte que ce problème ne soit plus un problème à l'avenir en l'intérieur. Député d'Ottawa Centre, merci Monsieur le Président. J'aimerais apporter à l'attention de ce gouvernement un problème qui ne semble pas être pris en considération. Alors, je pense que dans notre prison, il existe encore la torture qui est utilisée comme un instrument disciplinaire et les conditions ont empiré à cause de pratiques qui sont désorientées. l'isolement en fait est utilisé encore comme torture. Les méthodes utilisées devraient être humaines et la ségrégation ne peut pas être encore utilisée de cette manière. Alors, la question, c'est est-ce que le gouvernement fait en sorte pour que les personnes qui sont dans les prisons ne soient pas soumises à la torture de ce type. Députée de l'Etoile B-Collection, merci à la députée pour cette question. Vous savez, la sécurité dans la communauté est une priorité pour ce gouvernement, non seulement pour ceux qui appuient le système de justice, mais pour toutes les familles de l'Ontario. Nous avons renforcé notre système de justice du début à la fin en gardant les communautés en sécurité, en rendant les organismes redevables et en donnant la justice à la population de l'Ontario. Nous avons appris que la ségrégation qui était tolérée par le gouvernement précédent n'est pas tolérée par notre gouvernement. Nous avons des officiers dans les institutions et maintenant notre gouvernement change les politiques. C'est notre gouvernement conservateur qui a fait des changements pour faire en sorte que l'isolement ne soit pas utilisé de manière excessive. De plus, nous avons fait des investissements sans précédent de plus de 5 millions de dollars pour pouvoir avoir plus d'équipes, plus de personnel et créer de nouvelles infrastructures et d'investissements pour les équipes. Question complémentaire. Les personnes qui ont des problèmes de santé mentale sont trop représentées dans les prisons de l'Ontario. Cela est enfin un problème et que la police est le premier à répondre aux crises de santé mentale et le résultat c'est que les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale rentrent dans le système de justice plutôt que de recevoir les soins dont ils ont besoin. alors il faut des crises et il faut éviter ces crises et créer des partenariats entre la police et les professionnels de la santé mentale. Hier, j'ai rencontré des professionnels de santé mentale qui voient les effets terribles de ce problème chaque jour. Ils m'ont dit que le financement pour ces équipes n'est pas suffisant pour pouvoir répondre aux exigences en matière de recrutement et rétention de personnel. Les personnes qui se trouvent face à des problèmes de santé mentale ont besoin de soins de santé et non pas d'être en prison alors que fait ce gouvernement pour pouvoir répondre à ces défis pour fournir ces services essentiels pour faire en sorte qu'on puisse maintenir les personnes en dehors du système de justice et qu'on puisse donc utiliser l'argent. Bon escient le ministre des dépendances et des problèmes de santé mentale. Merci, Monsieur le Président. Nous savons que ce sont des problèmes très sériens. Notre gouvernement a investi 525 millions de dollars en montant chaque année pour faire en sorte qu'on puisse continuer de construire et d'offrir les soins nécessaires et l'un des éléments c'est non seulement nous occuper de l'élément concernant la désintoxication mais aider les personnes qui arrivent dans les salles d'urgence et dans le système de justice. L'une des méthodes est de pouvoir avoir des équipes qui travaillent en première ligne et je peux dire que nous avons eu plus d'équipes qui ont été créées grâce aux investissements du ministère de la santé et de la sécurité et faire en sorte que ces équipes puissent exister, puissent fournir les traitements et les réponses nécessaires là où ils sont nécessaires et quand ils sont nécessaires et non de ne pas envoyer ces personnes nécessairement dans le système correctionnel mais de les envoyer dans le système de santé lorsque c'est nécessaire. Nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Nous savons que la pandémie a créé un grand poids sur notre système de santé non seulement en Ontario mais partout au Canada et à cause des politiques des intérêts du gouvernement et de mauvaise gestion du gouvernement libéral. nous sommes face maintenant à des défis incroyables pour pouvoir résoudre la crise du système de santé. Nous devons pouvoir rétablir les politiques améliorant la formation. Cela est très important pour toutes les communautés. Monsieur le Président, est-ce que la ministre des collèges et des universités peut expliquer que fait le gouvernement pour former plus de travailleurs de santé en première ligne qui travaillent en première ligne la ministre des collèges et des universités. Merci aux députés pour sa question venant moi-même d'une zone rurale. Je sais qu'il y a beaucoup de défis dans la pandémie et il y en a eu encore plus pendant la pandémie. Alors, dans les zones rurales, nous reconnaissons qu'on peut toujours faire plus pour garantir que les niveaux de soutien et de réponse soient adéquats au système. L'année dernière, nous avons vu une entrée de 25 000 nouveaux étudiants et en 2016, nous avions en fait 15 % d'étudiants diplômés en plus. Ce n'est pas uniquement de faire entrer les étudiants en classe, mais tout concerne également la possibilité de les éduquer. C'est pourquoi le gouvernement a investi un grand nombre de millions pour les années à venir pour faire en sorte de fournir aux jeunes ontariens la formation dont ils ont besoin pour pouvoir réussir. les ontariens peuvent être sûrs du fait que nous allons être à mesure de pouvoir affronter les crises de notre système de santé grâce à la formation que nous sommes en train d'offrir actuellement. Une question de suivi, merci à la ministre. J'apprécie beaucoup ce que la ministre a dit concernant les investissements en Ontario, mais nous devons garantir qu'on puisse répondre aux défis pour les régions qui en ont le plus besoin. l'Ontario continue de se trouver face à un manque de ressources humaines et nous avons des problèmes pour pouvoir maintenir le même niveau de soins pour tous les résidents qui en ont besoin, monsieur le président. Est-ce que la ministre peut souligner ce que fait notre gouvernement pour garantir que les résidents des zones rurales et des communautés du Nord puissent continuer à avoir accès aux soins qu'ils méritent? Merci, monsieur le président. La ministre. Merci, monsieur le président et merci aux députés. J'ai travaillé avec le ministre de la Santé et le ministre des Soins de longue durée pour garantir que non seulement nous améliorons l'éducation pour les professionnels de la santé, mais que nous répondons aux exigences en matière de santé partout dans la province. Au début de cette année, le gouvernement a lancé une politique qui va être très politique pour les communautés qui ont un manque de personnel. Cela veut dire tout simplement que les étudiants qui s'inscrivent dans les écoles, dans les communautés éloignées et qui s'engagent à travailler dans ces communautés pendant deux ans au minimum, le gouvernement va couvrir les coûts de leur éducation. À travers ce système, on a investi 61 millions de dollars pour financer les études de milliers de nouveaux professionnels de la santé. Qu'on soit à North Bay, Sarnia, Belleville, Thunder Bay ou dans n'importe quelle autre communauté identifiée, les collèges et les universités locaux vont former la prochaine génération de professionnels de la santé qui vont appuyer et répondre aux exigences en matière de santé. Je suis très contente de voir ce projet commencer et je suis impatiente de pouvoir partager dans cette chambre le succès de ce projet à l'avenir. Nouvelle question députée de Thunder Bay supérieur nord. Merci. Les prix de l'essence restent bien plus élevés dans l'Ontario du nord que dans l'Ontario du sud. Dans le nord-ouest, le coût moyen est de 30 sous plus par litre que dans le Grand Toronto. Même dans le nord, les prix peuvent passer d'une ville à l'autre, d'un niveau à l'autre pour aucune raison connue. Alors, est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi il y a une telle différence dans le prix de l'essence dans la province ? La ministre. Merci, monsieur le président. Bien sûr, nous savons que les familles de l'Ontario et les travailleurs sont touchés par l'inflation et les coûts de l'essence exagérés, non seulement en Ontario, mais partout dans le monde. Nous savons que la situation en Ukraine et en Russie a eu des conséquences géopolitiques très lourdes sur le reste du monde et pour nous également. alors nous savons qu'il y a aussi des politiques concernant, par exemple, les limites d'émissions et les échanges de carbone. Le président interrompt et demande donc à la députée de retirer ses commentaires. Arrêtez la pendule. La députée doit retirer ses commentaires non parlementaires. Donc, vous devez vous lever. Comment relancer la pendule ? Je retire. Bien sûr, et cela met fin à votre réponse ou plutôt continuer votre réponse. Oui, alors je disais que nous avons une taxe carbone qui a été imposée par le gouvernement fédéral et il y a eu une augmentation de 35 centimes par litre d'essence, ce qui coûte aux familles de l'Ontario. Question complémentaire. La réponse est simple, monsieur le président. Les compagnies de pétrole et de gaz continuent de faire des profits incroyables à l'ordre du gouvernement, s'il vous plaît. Alors, les sociétés de gaz et de pétrole continuent de faire beaucoup de bénéfices, surtout dans le nord. Et le ministre a dit la semaine dernière que c'est un phénomène assez sauvage, je ne peux pas expliquer les différences de prix. Alors, est-ce que le ministre va faire quelque chose pour pouvoir évaluer véritablement les prix en Ontario et mettre fin à cette grande différence ? Le ministre. Merci, monsieur le président. La députée d'Enfas s'attraver en vous. Alors, l'Ontario et le Canada font partie de l'économie globale. Voilà, je vous donne cette nouvelle. Donc, le changement du prix de l'essence n'est pas uniquement en Ontario, mais c'est partout en Ontario. Pour les 8 millions de conducteurs en Ontario, moi, je vais prendre le métro pour aller à ma prochaine réunion après cette réunion. Mais beaucoup de personnes ne peuvent pas prendre le métro pour apporter les enfants à l'école ou pour aller faire leurs courses, etc. Et nous allons aider ces familles. Alors, monsieur le président, je vais dire que dans la déclaration économique que nous avons montrée que nous allons aider tous, même les Ontariens qui souffrent avec des handicaps, nous avons augmenté le programme d'aide aux personnes handicapées. Et je vais vous donner les remarques d'un directeur de centre communautaire qui dit que les changements du gouvernement au programme POSPH sont un changement historique et cela va aider beaucoup la population. Prochaine question, députée de Tannemay, Hattie Korken. Merci, monsieur le président. Question, ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord. Vu le leadership du gouvernement, nous garantissons le fait que tous les Ontariens aient la possibilité de pouvoir participer à notre économie croissante. Nous reconnaissons que les communautés autochtones méritent une source d'énergie qui soit fiable et ils méritent l'opportunité de participer pleinement et de manière significative dans le développement de l'économie dans notre province. Est-ce que le ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord peut informer la Chambre quels sont les programmes du gouvernement pour augmenter la prospérité économique de l'Ontario du Nord ? Le ministre. Merci, monsieur le président. Et je voudrais remercier le député pour sa question. J'ai d'excellentes nouvelles aujourd'hui. La communauté des Premières Nations de Kingfisher, une des communautés les plus isolées du Nord, va pouvoir abandonner le diesel. Et après une longue période avec le gouvernement précédent où les changements étaient très lents, 24 communautés, 17 d'entre elles étaient isolées et maintenant ils construisent une ligne de 18 kilomètres qui va permettre d'améliorer la capacité électrique et la stabilité. Le chef Mamakwa l'a dit de la meilleure façon. L'accès à l'énergie va créer beaucoup d'améliorations pour les personnes et la communauté, les écoles, les ménages, les entreprises qui vont connaître l'impact des améliorations pour améliorer l'éducation, la sécurité alimentaire et les technologies. Et cela est quelque chose qu'il faut célébrer, Monsieur le Président. Question de suivi. Merci au ministre pour sa réponse avec le gouvernement précédent libéral appuyé par le NPD. Ils ont fait sortir les emplois de notre province et ils ont créé des problèmes économiques surtout pour les Ontariens du Nord. Nous ne pensons pas que cela soit juste. Il est clair que les investissements transformationnels dans les infrastructures vont créer un grand changement partout à l'Ontario et nous voulons faire des investissements pour le Nord. Est-ce que le ministre peut élaborer plus concernant l'importance d'appuyer des projets guidés par les Autochtones et les bénéfices qu'ils vont avoir pour les communautés rurales et du Nord? Le ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones. Merci, Monsieur le Président. Nous avons maintenant une ligne électrique qui va d'est à ouest. alors qu'est-ce qui va venir après? Eh bien, je peux vous dire que pour les communautés qui sont dans l'est, nous avons les AAP, les Esquandes, les Coyes, Web et Coyes et beaucoup d'autres communautés qui ont beaucoup de choses en commun. Ils ont une chose en particulier en commun. Oui, ils sont autour du cercle de feu, mais une fois dans la vie, ils vont avoir l'opportunité de pouvoir véritablement libérer le potentiel du Nord et de pouvoir donc arriver à développer et créer des véhicules électriques. Mais c'est aussi une opportunité pour le corridor de prospérité, pour que ces choses dont le chef Mamakwa a parlé, de meilleures sources d'électricité, de nouvelles opportunités pour les entreprises dans cette région, pour que les jeunes puissent avoir la possibilité d'accéder à un bon emploi. Il est temps de se rallier à ce corridor de prospérité et que le NPD soit avec nous quand nous faisons ce type d'investissement, M. le Président. Nouvelle question. Merci, M. le Président. Le député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Cette semaine, j'ai déposé une motion pour faire en sorte que les tests fondamentaux pour pouvoir détecter le cancer de la prostate soient financés par le système public. Un homme sur huit peut recevoir un diagnostic de cancer de la prostate. Aujourd'hui, 28 personnes vont avoir ce diagnostic dans la province de l'Ontario. Nous savons aussi que les hommes noirs sont plus à risque d'avoir le cancer de la prostate. Cette année, 7500 personnes vont recevoir la terrible nouvelle d'avoir le cancer de la prostate et 1 700 personnes vont mourir. Cela veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont mourir chaque jour à cause du cancer de la prostate. Et 100% des personnes qui reçoivent le diagnostic taux vont vivre cinq ans de plus au moins. Alors, ma question, c'est, est-ce que des tests PET scan vont être mis en place? Est-ce que le gouvernement va aller de l'avant pour faire en sorte d'approuver la motion et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'obstacle pour approuver la détection du cancer de la prostate à l'Ontario? La ministre de la Santé, merci aux députés et pour avoir soulevé ce problème important qui montre et qui met en évidence le fait que dans la province de l'Ontario, nous avons mis en place le diagnostic précoce de ce cancer parce que nous savons qu'un diagnostic précoce est très important. sur la base des lignes conductrices, nous avons établi un groupe d'experts pour, avec des fonds, pour pouvoir mener des tests pour faire en sorte d'aider les personnes qui reçoivent un diagnostic pour qu'ils puissent être suivis et pour les cancers soupçonnés à cause de l'historique familiale et des résultats de leurs tests sanguins. Alors, il est important de faire en sorte que ces Ontariens puissent travailler avec leurs médecins pour qu'on puisse donc avoir un diagnostic précoce de ce cancer. Question complémentaire. Madame la ministre, dans ma circonscription, on a des tournois de golf qui servent à payer les tests. Personne ne devrait payer pour avoir un diagnostic dans cette province. Alors, encore au Premier ministre, dans notre pays, aujourd'hui, huit provinces sur dix, et les territoires couvrent complètement les tests demandés par les médecins. Ça veut dire que l'Ontario est l'une des quelques exceptions partout au Canada où on fait en sorte que les gens n'aient pas, en fait, le même accès à ces tests. Il faut que les gens aient le même accès, un accès équitable parce que c'est un test très important pour pouvoir détecter le cancer de manière précoce. Cela va sauver des vies, économiser de l'argent jusqu'à 60 millions de dollars pour le système de santé. pour la deuxième fois et le docteur Edmonds de la Société du cancer canadienne qui m'a appuyé dans le dépôt de ma mention parce qu'il estime qu'il est très important d'avoir une détection précoce. Alors, pourquoi cette province ne va pas se rajouter aux autres provinces et aux territoires qui ont déjà approuvé le fait que ces tests soient financés plus décomment pour que nous puissions sauver des vies facilement ? Merci, la ministre. Merci, M. le Président. Encore une fois, j'appuie absolument la défense que le député mène de ce thème et il faut que les personnes puissent travailler avec les médecins. Mais les lignes conductrices nationales et les recommandations, y compris le groupe d'experts canadiens pour les soins de prévention et le Collège américain des médecins, ils recommandent donc un screening, des examens, utiliser l'examen du PS1 qui est utilisé comme élément de preuve. Nous avons besoin que ce soit les médecins qui prennent ces décisions, non pas les hommes politiques. Il faut pouvoir parler avec les médecins et il faut laisser les avis cliniques aux experts médicaux, non pas aux hommes politiques. Notre question de Flambrough-Candre. Nous entendons des rapports alarmants concernant le déversement d'eau usée à Hamilton, un déversement qui continue depuis 26 ans. C'était découvert par inadvertance en regardant des bandes vidéo. Les gens de ma région s'inquiètent maintenant de la robusteté de notre système de traitement des eaux usées. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement de la Protection de la Nature et des Parcs. Que fait-on pour empêcher que cela ne se reproduise à l'avenir? Le ministre de l'Environnement de la Protection de la Nature et des Parcs. Merci pour la question. Que les choses soient très claires, c'est complètement inadmissible. Quand j'ai entendu parler de ce déversement, j'étais en colère comme beaucoup de citoyens de Hamilton, y compris ma famille qui vit. Les gens qui, encore une fois, entendent parler de cette incapacité de protéger la qualité de l'eau. Et ce manque de surveillance se produit depuis 26 ans. Donc, je suis ravi de signaler qu'après l'avertissement sur le déversement, nous avons envoyé un responsable de protection à la ville de Hamilton qui travaille de près avec la municipalité pour empêcher ces dégâts écologiques pour veiller à ce que cela ne se produise jamais plus. J'ai hâte d'informer la Chambre des actions futures que nous allons entreprendre. Il est clair qu'il faut passer à l'action et il faut répondre à des questions au nom de la population de Hamilton, des problèmes graves concernant l'infrastructure, des oeuvres et les normes de protection de l'environnement. Il ne faudrait jamais plus qu'il faille plus de dossiers une décennie pour régler ce genre de problème. Selon les médias, le système de responsabilité obligatoire était absolument absent. Monsieur le Président, qu'envisage de faire notre gouvernement, et notamment le ministre de l'Environnement, de la Protection, de la Nature et des Parcs, afin de répondre à cette grave situation? M. le ministre, merci, M. le Président, je remercie d'appuyer pour la question. Ce manque de surveillance est absolument inadmissible. J'en ai parlé avec la nouvelle mairesse de Hamilton et je la félicite de parler de transparence, de préconiser la transparence avec la population de Hamilton. Moi et mon gouvernement, nous sommes d'accord avec elle. C'est pour cela que dès que nous avons eu les nouvelles et nous avons su, j'ai ordonné à la ville et aux acteurs de la province de veiller à ce que cela ne se reproduise jamais plus et à nettoyer les dégâts que cela a causés jusque-là. Merci. Monsieur le Président, ma question est pour la ministre de la Santé. L'Association des sciences radiologiques est parmi nous aujourd'hui. Elle représente les techniciens de ce champ. C'est eux qui offrent des tests de dépistage sur la première ligne du système de santé. Ils ont sondé leurs membres et leurs membres disent qu'ils sont dépassés, qu'ils sont épuisés et qu'ils font face aux mêmes problèmes que rencontrent tous les autres professionnels du système. Ils veulent que le gouvernement reconnaisse ce problème. Madame la ministre, combien de temps faudra-t-il pour que le gouvernement agisse face à cette crise du système de santé dans notamment ce qui compte à trait aux sciences de radiothérapie? et merci pour la question. Je tiens aussi à rendre hommage au travail remarquable des professionnels de la santé pendant la pandémie, avant la vaccination ou l'aide absolument remarquable du système entier, veillant à ce que le Canada et l'Ontario soient un véritable chef de file pour protéger nos concitoyens et concitoyennes. Quand est-ce que le travail a commencé à vivre en 2020? Lorsque notre gouvernement a fait un investissement et lorsque nous avons dit que nous allons construire un système de santé plus robuste en ajoutant 2 000 professionnels de santé grâce à des investissements dans les collèges, dans les nouveaux postes à pourvoir pour les personnes qui veulent travailler dans les professions de la santé, nous avons commencé en 2020 et nous allons continuer ce travail. Quelle question complémentaire. Merci. L'Association des sciences de radiation ne sont que le dernier groupe de professionnels qui évoquent le fait d'être dépassé. On ne peut pas améliorer la donne sans ces professionnels. Des représentants de 295 professionnels de santé sont présents ici pour attirer l'attention sur la gravité de la crise. Donc, des représentants de tous les syndicats et associations du système de santé qui sont à Queen's Park aujourd'hui pour proposer des solutions. Est-ce que vous êtes prêts à les rencontrer? Madame la ministre, permettez-moi de dire encore une fois que moi, je suis ouverte à toutes les idées innovantes. Le Premier ministre et moi avons organisé une table ronde avec les représentants des infirmières et les idées proposées, eh bien, nous les mettons en place. Comment ajouter à tout ce que nous avons déjà fait grâce au financement d'un nouveau programme pour permettre aux jeunes qui veulent être formés en tant que profession de la santé puissent le faire avec des frais de scolarité et des manuels scolaires gratuits? Comment éliminer les arrières dans le domaine des images, diagnostiques et d'autres services essentiels que mérite la population dans leur localité? Nous avons fait ce travail et nous allons poursuivre sur la même voie à la recherche d'innovation et je suis très fier du fait que nous avons des travailleurs de la santé dans la province qui continuent de faire tout ce qu'ils peuvent car ils savent que c'est ce qu'ils peuvent faire dans leur localité et ils savent que la population l'attend et d'elle. Je suis fier de représenter la population de Oakville-Nord Burlington-Nord. Oakville-Nord-Burlington, lieu d'innovation et d'entrepreneurs. Malheureusement, sous l'ancien gouvernement, la possibilité d'entrepreneurier chez les femmes n'a pas été pleinement appuyée à cause des formalités administratives et d'autres obstacles. Mais grâce aux investissements de notre gouvernement, l'Ontario est maintenant perçu comme étant un lieu ouvert et concurrentiel pour les entreprises qui veulent créer des emplois. Est-ce que la ministre associée des perspectives sociales et économiques pour les femmes veut bien nous parler de ce que fait le gouvernement pour les jeunes femmes? entreprenneuses de la province, madame la ministre associée, je remercie l'adjointe parlementaire du ministre du développement économique et de la création d'emplois et je la félicite pour le travail qu'elle fait pour déposer un projet de loi d'intérêt, un projet de loi de député pour continuer sur cette même voie d'entrepreneuriat et d'innovation et contre la violence faite aux femmes. Une partie de cette violence est liée à l'absence d'autonomie chez les femmes. Surtout pour cela que le gouvernement oeuvre pour la création d'emplois pour plus de femmes. Nous finançons la formation pour les femmes et pour faire de l'Ontario le meilleur endroit pour faire les affaires et les femmes sont partie intégrante de cela. notre gouvernement investit 6,9 millions de dollars pour renforcer ce programme et en l'élargissant sur 10 sites. Cet élargissement du programme est très enthousiasmant. Cela a déjà aidé les milliers de femmes. Lorsque les femmes réussissent, toute la province réussie. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie la ministre associée de sa réponse. Nos entrepreneurs sont une base essentielle pour la croissance économique et la prospérité de la province. Mais nous savons qu'initier une entreprise et bien démarrer une entreprise ce n'est pas un travail facile. Il y a plein de risques. Malheureusement, sous l'ancien gouvernement soutenu par les néo-démocrates, le rêve d'avoir un PME était coûteux et semé d'embûches. Nous visons à éliminer ces obstacles. Les PME de ma surconception de Hopeville-Nord-Burlington jouent un rôle essentiel dans l'économie locale. Est-ce que la ministre associée veut bien nous parler de ce que fait notre gouvernement pour permettre aux femmes de réaliser tout leur potentiel grâce à des opportunités d'entrepreneuriat? Merci pour la question. Regardez le nom de mon ministère. Perspective sociale et économique pour les femmes. Ce n'est pas un hasard. Nous savons que pour que les femmes réussissent dans notre économie, elles doivent tout d'abord surmonter des obstacles sociaux qui les retiennent. Par exemple, la violence de genre, réussir dans un domaine où les femmes sont sous-représentées ou si vous essayez de naviguer le système et d'accéder au système, si vous faites face à ces obstacles, vous ne pouvez pas prendre en main votre avenir économique. Et nous cherchons à régler ces problèmes sous-jacents afin de permettre aux femmes de travailler sans obstacle, de réussir sans obstacle. Lorsque j'ai parlé de ces investissements, nos différents programmes et services ont permis de passer des mesures de la pandémie aux mesures de soutien à l'entrepreneuriat. Si nous allons construire une économie robuste, il faut absolument que les femmes jouent un rôle central dans l'entrepreneuriat. Lorsque les femmes réussissent, l'Ontario réussit. cela nous a un rappel au règlement du leader parlementaire conformé à l'article 59 pour vous parler des travaux de la semaine prochaine. Le 28 novembre, dans l'après-midi, nous allons parler du projet de loi 46 visant à réduire les formalités administratives. Ensuite, le projet de loi 46, le matin du 29 novembre, dans l'après-midi, le 29, déclaration ministérienne de la part de la ministre Fullerton de services à l'enfance et des services à la société et communautaire. Ensuite, le projet de loi 46, avec 30, ce serait billet de député du député de Windsor-Tecumsey le 29 au soir. Le 23, nous reprenons le projet de loi 46, le matin. Ensuite, une déclaration du ministre McNaughton sur la poudre McIntyre. Ensuite, dans l'après-midi, le projet de loi 46. Et dans l'après-midi, le billet de député numéro 19 du député d'Ocville-Nord-Burlington est le jeudi 1er décembre. Le matin, nous reprendrons le projet de loi 26 sur les établissements d'enseignement pour secondaire dans l'après-midi, le projet de loi 26 et le soir, le projet de loi 27 du député de Timisciman Cochrane. Nous procédons maintenant au vote différé sur la deuxième lecture du projet de loi 24. loi modifiant la loi de 1991 sur les professionnels de la santé réglementée et la loi sur les établissements de santé autonome pour traiter de la facturation d'honoré injuste aux patients à l'égard des services de soins de santé. Votre différé, pause de cinq minutes. pour la fin de loi. Merci. Merci.